Les exercices à la frontière du Tadjikistan avec l'Afghanistan étaient prévus, mais à la lumière des récents événements, la Russie a envoyé plus de personnel et de matériel militaire. Au total, 2 500 soldats russes, Tadjik et Ouzbék y participent. 1 500 soldats sont également impliqués dans des exercices séparés, mais simultanés en Ouzbékistan. La Russie a accepté d'augmenter l'approvisionnement en armes à ses alliés d'Asie centrale. Le chef d'état-major militaire du pays a ainsi qu'il que l'instabilité en Afghanistan était la principale menace pour l'Asie centrale. La Russie se considère comme la protectrice des anciens états soviatiques de la région. Elle maintient des bases militaires au Tadjikistan et au Gyrgyzistan, d'où deux membres d'une alliance militaire dirigée par la Russie. Des responsables à Moscou ont qualifié le retrait américain d'Afghanistan d'actif, mais ils ont également vu des opportunités pour la Russie. La représentante spéciale de la Russie en Afghanistan, Zamir Gabilov, a déclaré que les Dalibans pourraient éliminer les groupes diagistes qui cherchent à mener des attaques en Europe. La Russie a organisé plusieurs séries de pourparlers de paix, accueillant des membres des Dalibans ainsi que le gouvernement afghan. Mais le gouvernement reste préoccupé par le fait que la violence pourrait se propagager en Asie centrale. Merci.